hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur war thunder ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait il faut dire je j'ai des grosses pauses moi dans le jeu et j'étais très motivé quand je suis revenu sur le jeu par rejouer des br beaucoup plus bas et j'ai voulu me concentrer sur le br 3.0 en rb évidemment découvrir vraiment précisément et bien connaître chacun de ces avions là en détail parce que moi j'ai quand même beaucoup plus l'habitude de jouer avec les jets mais il est vrai que quand on joue avec les jets qu'on fait que ça en gros quand on en gros je reviens sur les nouvelles mises à jour je découvre tout ce qu'il y a de nouveau et puis finalement je me laisse assez vite parce que le gameplay en jet bon c'est sympa les nouveautés sympa de découvrir tout ça mais c'est pas un gameplay que je trouve très très profond quoi je veux dire c'est tu décolles tu tu locues certains missiles alors il y a un skill je suis pas du tout à dire qu'il n'y a pas besoin de skill parce qu'en réalité maîtriser les les outils le radar les missiles les caractéristiques des missiles c'est un talent pas c'est un talent quand c'est une compétence mais mais c'est vrai que voilà c'est trop rapide et je dois dire que quand je joue en tbr finalement je me demande si je prends pas plus de plaisir les games sont plus longues bon on voit des aberrations aussi mais je trouve que c'est un petit peu plus un petit peu plus structuré pas mal de fois alors dans cette vidéo en fait ça va être une série de vidéos j'avais envie de me concentrer sur le br3 aujourd'hui br3 américain on verra ensuite le br3 allemand puis russe etc aujourd'hui on va vraiment passer en revue les trois avions de l'art régulier américain qui sont br3 donc on va voir si j'en oublie pas mais normalement non donc il y a le p38 e qui est l'intel le chasseur intercepteur avec les deux moteurs très particuliers je crois qu'il ya c'est pas saint exupéry qui est mort dans cet avion ouais j'ai un gros doute j'ai pas étudié spécialement la partie historique et les célébrités mortes dans ces avions là mais je crois que c'est ça peut-être pas bref il y a aussi le f4 f4 le wildcat qui était la victime favorite des zéros japonais pendant la seconde guerre mondiale et puis on va voir le f4 u1a usmc alors le corsair c'est l'avion moi dans la culture qui me revient c'est la série papy boyington c'était quoi les têtes brûlées voilà les têtes brûlées évidemment avec le corsair qui qui malmenait un peu le japonais mais c'est une série qui est assez sympa c'est vieux mais moi je il ya quelques années je l'avais re-regardé enfin je l'avais regardé j'avais déjà vu des épisodes c'est vrai que c'est c'est pas mal quand même si c'est vieux il ya une certaine ambiance que seconde guerre mondiale qui est dans le pacifique était assez intéressante triste mais mais la série était bien bref on va commencer avec avec le p38 e donc un avion je vous parlerai de l'avion directement directement parti allez on se retrouve tout de suite pour la première game allez donc on est parti avec le p38 e donc le gros avantage du p38 e déjà vous le voyez c'est qu'on démarre en altitude voilà donc des avions comme ça comme le mig 3 aussi qui sont considérés comme des intercepteurs et qui du coup ont cette espèce de privilège de pouvoir ne pas décoller je trouve pas ça forcément super bien moi je trouve ça un poil déséquilibré surtout le mig 3 enfin c'est le mig 3 c'est un autre que je comprends pas et ça rend un avion qui est très médiocre du coup ça peut lui faire ça ça lui donne déjà un gros avantage peu sur la position qui compense l'une de ses grosses faiblesses quand même qu'est sa maniabilité bref pour ce qui est du p38 e aussi autre avantage on a un bon armement qui qui tape pas mal un armement qui tape pas mal on a par contre voilà ça s'arrête à peu près là les avantages quelque chose d'assez moyen finalement les moteurs fin ils chauffent la chauffe est facile à gérer ils sont puissants tout ça mais au sol vous pouvez pas avoir une vitesse tellement élevé comparé à d'autres vous êtes beaucoup moins rapide que d'autres du BR 3.0 vous allez à 490 km à l'heure avec les gaz à 100% vous pouvez sans doute dépasser les 400 les 500 510 peut-être même 520 avec la web mais voilà ça n'a pas une durée limitée vous allez vite chauffer et par contre en termes de maniabilité c'est une catastrophe en plus de ça j'aime pas du tout le comportement de l'avion qui tourne enfin voilà j'aime son roulis pas bon enfin c'est pas un avion que je trouve très agréable c'est pas un de mes préférés à jouer après bon il a une survivabilité qui est pas mal du coup vu qu'il a deux moteurs séparés enfin ça permet quand même de pouvoir entrer souvent à la base avec un moteur en moins facilement après si vous allez haut en altitude en tous les cas vous pouvez relativement facilement redescendre en planant donc voilà les les alliés qu'est ce qu'ils font bah ils restent au niveau du sol s'ils peuvent couper les arbustes au passage ça fait du deux en un bon bref on a des avions qui arrivent en face on a un gros des gros avions là qui arrive à droite je vais essayer de les choper parce que ça fait toujours plaisir de choper des avions des bombardiers c'est un peu notre but même d'air c'est un peu notre but on va pas les avoir sur l'allée à fort les choper sur le retour un gros avion là-bas je me souviens de c'est pas un bv je sais pas combien il me paraît énorme l'avion là-bas on a un peu plus on a un peu plus c'est pas mal Putain, mais on n'arrive pas à le voir, le truc qui est là-bas. De fou, quand même. Il n'est pas à l'autre bout de la map. Ah, oui, voilà, c'était un BV238. Alors, c'est surarmé, ça, par contre. On va faire un peu attention. Ah, je m'inquiète un peu, du coup. C'est vrai que c'est une forteresse mobile, ce truc. Putain, mais qu'est-ce qu'il est loin. Oh, il a sans doute dû déjà larguer. Putain, on a mis un temps fou pour arriver. Mais vous voyez, on est à plat et on ne peut pas dire qu'on avance très, très vite. Bon, après, c'est aussi le moins bon des P38, ça, c'est évident. Mais putain, c'est... Ouais, ça manque un peu de vitesse, de taux de montée, ce P38. Mais c'est aussi le moins bon des P38, donc ça peut se comprendre. Ah, ouais, il fait sa manœuvre. Bon, ça, c'est fait. Et voilà. Bon, vous voyez, ça découpe, ça casse des avions. J'allais dire autre chose, mais bon, on va éviter. On va éviter. Et le P38 n'arrive pas à tuer un D4, Y3. Bon, c'est maniable, mais bon, quand même. Bah, elle est l'idée, le P38, parce que là, c'est compliqué pour lui, j'ai l'impression. Je ne sais même pas ce que c'est, le B239. Et on est arrivé trop vite. Après, là, je ne veux clairement pas perdre ma vitesse, parce que c'est un peu la vie. Attends, mais what ? Ah, mais je n'ai pas vu qu'il volait toujours. Il vole toujours, mais wow, mais c'est Superman, lui. Ah, c'est rare qu'après un feu, ils arrivent à reprendre le contrôle de l'avion. Bon, là, il a sans doute le moteur qui est mort. On va essayer de le buter, lui. Putain, mais je ne suis pas bon. Ah, mais quand même. Alors, j'ai un peu changé mon mode de ciblage. Je faisais sans ciblage vertical. J'ai remis le ciblage vertical. Bah, ça ne va pas mieux. Tellement d'habitude de tirer des missiles, en vrai. Donc, je m'en suis finit chez un. Ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas trop ce qu'ils font. On va retourner vers le combat. On n'est pas endommagé, donc... On n'est pas endommagé, on peut toujours éventuellement en tuer un ou deux ou faire quelque chose de bien. Ah, merde, on ne voit plus. On va aller aider le A35. Qui va certainement crever vu qu'il retourne vers le P39K. C'est pas bon, ça. Bon, on a l'avantage aussi d'être tombé sur une map enneigée, donc une map froide. Donc, c'est vrai que le moteur, ça ne chauffe vraiment pas beaucoup. J'abuse vraiment beaucoup de la web. Et ça ne chauffe pas. Et le P39K a tué l'autre. Enfin, ça paraît tellement logique. Franchement, est-ce qu'on ne tuerait pas un petit... Je tire trop derrière, en fait. Attends, il y a un petit aérodrome à droite, là. Il n'y a personne dessus. Je n'ai pas l'impression. Non. Il n'y a personne sur cette aérodrome. Et il y en reste... 5. Et on est 3. 3 avec 2 bombardiers. Non, c'est ça. Ouais, il faut... Ça va être compliqué. Alors, il n'y a que 7. Ce n'est pas un 3-0. Ça doit être un 2 points. Je ne sais pas combien. Je n'arrive pas avec cet avion à bien aligner les cibles. C'est vraiment immonde. Regardez-moi cette espèce de veau, là, qui... Qui ne tourne pas, bordel. C'est insupportable. Insupportable. Vraiment, je vous le dis, c'est... Ça ne tourne pas. C'est lent. C'est immonde à jouer. Putain. Et là, je suis plus lent que... Ouais, non. C'est vraiment de la merde, en fait, le P38E. Le P38E. Et j'ai un bug de connexion au serveur. Tout va bien. Tout va bien. Ah, parce que j'ai mes deux moteurs, en plus, qui sont endommagés. Ah oui, non. Là, ça pue. Là, ça pue. Là, c'est vraiment la merde. Bon, et puis, il y en a 4. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Je n'arriverai pas à gagner. Là, j'ai mon moteur qui commence à rendre là. Je ne peux plus rien faire. Je peux éventuellement faire un frontal, mais... Qu'est-ce que je fais ? Il est un kilomètre 5. Je ne vais même pas pouvoir me retourner à temps. Bon, tant pis. Et ça ne sera pas lui qui m'aura tué. Bon, c'est une game... Bon, il y a quand même pas mal de kills, mais... Mais bon, c'est vraiment une team avec qui je ne pouvais pas... Je serais revenu à ma base, je serais décollé. Ils auraient eu l'avantage de l'altitude. Non, là, honnêtement, je n'aurais pu réussir le face-à-face que j'ai loupé. Mais ouais, non. Trop, 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 trop compliqué. Vraiment. Voilà. Écoutez, on va continuer avec le F4F Wildcat. Et... Le F4F Wildcat, c'est vraiment une horreur. Bon, le P38E, du coup... Si je devais le noter sur 5, honnêtement, pour moi, ce serait 2. Parce que... Alors, c'est une note qui prend en compte le plaisir de jeu. Moi, je ne prends pas beaucoup de plaisir à jouer avec le P38E. Je le trouve vraiment très lourd sur le roulis. Une fois qu'il a perdu son altitude, c'est long pour remonter. Il ne va pas très, très vite à plat. Ouais, ce n'est pas un avion que j'apprécie beaucoup. Je vais le P38E. Donc, c'est un 2 sur 5. Alors, je ne dis pas qu'il vaut 2 sur 5. Vous pouvez faire de belles parties. Ça, c'était une partie pas trop dégueulasse. Mais, ouais, il y en a bien d'autres que je préfère à ce BR-là. On enchaîne avec le Wildcat. On est parti avec le Wildcat. On ne va évidemment pas prendre 2 bombes. Si on pouvait prendre moins de carburant aussi, ça serait bien. Quoiqu'après, bon, ça joue à quelques dizaines de kilos. Ce n'est pas ça qui change grand-chose. Puisque là, on a 114 kg de fuel embarqué. Mais, voilà, ce n'est pas dingue. Donc, le Wildcat, on n'a pas l'avantage de démarrer en altitude. Et pourtant, il en aurait bien besoin, celui-là. Parce qu'il est sacrément lourdeau, je trouve. Il a un point fort. Il a un point fort qui est l'armement. C'est 6.013, du tout 7. Elle marche très, très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est très, très lent. Ça n'avance pas. Au niveau du sol, vous n'êtes pas le plus lent de ce BR. Mais, vous êtes vraiment l'un des plus lents. 440 km à l'heure au ras du sol. C'est très, très lent. Vraiment, c'est 100 km à l'heure plus lent que les plus rapides de ce BR. Bon, c'est, voilà. Ça n'avance pas. Donc, pas très bon en vitesse. Très mauvais en taux de montée. Bon, alors, il y a 1,14 m, mais moi, j'ai l'impression de me traîner comme pas possible. Je ne pense pas que d'ailleurs que les 14, ce soit réellement possible. Parce que, vous voyez, je suis quasiment à 3 degrés d'AOA, même juste avec 10 d'élévation. Et si je mets 15 degrés d'élévation, je ne pense pas que j'atteigne les 14. Ça va baisser, le climberate. Ouais, il y en a quand même qui montent nettement mieux que lui. Donc, on résume. Ça n'avance pas bien. Ça ne monte pas bien. Ça fait des cercles assez courts. Encore, il y en a qui font mieux, notamment les Spitfire. Mais voilà, ça fait des cercles assez courts. Après, ça les fait de façon assez lente. Du coup, ça n'a pas un turn rate dingue. C'est quand même le meilleur turn rate des Américains de ce BR-là. Ce qui est quand même pas mal. Vous voyez, rien que le temps que j'en rale des stats, on n'est plus qu'à 13,5 et je suis dans le rouge. Donc, non, vraiment pas un bon avion. Par contre, vous repassez à 100%. Ça refroidit, il n'y a pas de problème. 1100 chevaux, 1200 chevaux avec la WEP. 3280 kg avec 20 minutes de fuel. Bon, c'est lourd. C'est lourd pour cette puissance. Ouais, il n'a pas beaucoup d'avantages. Vous n'êtes pas le plus maniable. Vous êtes l'un des plus lents. Vous avez un bon armement, mais pas un armement de frontal. C'est là la complexité du machin. Oh, ça se traîne. Regardez-moi tous les autres. Ils sont plus haut que moi. Enfin, c'est... C'est pas marrant. C'est pas marrant. Je ne comprends pas pourquoi il est plus haut en BR que le P... Que le P40. Non, je ne comprends pas. Je pense que c'est vraiment l'un de mes avions à piston que j'apprécie le moins chez les Américains. Et des fois, j'aime bien me forcer à jouer avec lui parce que je sais que c'est un mauvais avion. Historiquement, c'était un mauvais avion aussi, d'ailleurs. Et on chauffe, et on chauffe, et on chauffe. On chauffe et on avance même pas, quoi. 2 000 mètres d'altitude. Ouais. Et ben... Par contre, là, les deux, là, ils s'aventurent vraiment très très loin dans nos lignes. Il va falloir les calmer le Ki-45, il va crever. Ouais, il est mort. Le ME 410, en vrai, il ne peut pas lutter face à un... Face à un I-16. Je vais quand même y aller pour essayer de faire un kill, là. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a un feu, là ? Ah, qu'est-ce qu'il y a un feu. Ah, quand même. Et on chauffe encore. Ouais, ouais. Oh là ! Ok, donc là, ils sont vraiment très très prêts, là, les deux. On va essayer de se barrer. Ça va être très très dur de se barrer, là, face à ce qui arrive. On va essayer de buter, là, les bots. Tu vas me dire que même les bots avancent plus vite que moi ? Non, allez, je vais retourner dans le combat, tant pis, on va crever, mais bon. Oh, il tue tout ce qui s'approche. Je ne le sens pas des masses. Que je ne le sens pas des masses. Il n'y a que 9, il a abandonné, il y a beaucoup de cibles, il y a vraiment beaucoup de cibles. Et on se traîne, et on se traîne, et on se traîne, et on se traîne, putain, je suis né vers le bas, j'ai du mal à dépasser les 400, enfin... On a pris l'avantage, hein ? C'est grâce à moi, ça. Allez, putain, mais avance, bordel. Après, il n'avance pas, cet avion, c'est une horreur. Une horreur de merde. Et lui, il est mort. Ok, donc, tout le monde demeure, c'est merveilleux. Je le fais avec l'accent du sud, pour ne pas m'énerver. Il reste encore, mais on... Ouais, c'est quoi, on va faire des cibles au sol, hein ? Je crois que c'est le mieux avec cet avion. C'est souvent que les parties sont comme ça, avec cet avion. C'est-à-dire qu'on les gagne, et t'es là, tu cours après les cibles. En tout cas, là, il y a du P-47 qui va plus vite, qui a plus d'armement. Et encore, je ne me plains pas de l'armement, mais... Ouais, non, ça tape bien, hein, parce qu'on les tue assez vite, les cibles. Et en vrai, pour faire des points, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre avec cet avion ? Enfin, dès que vous êtes... Enfin, vous vous mettez un temps fou à monter. Moi, honnêtement, je n'ai pas envie de passer toute ma game à monter pour essayer d'être plus haut que les adversaires. Enfin, c'est horrible, quoi ! Il y a de la target. Euh, la base n'est pas très loin. Ah, ben voilà, ça y est, on a gagné. Ça aurait été bien de faire un point de plus. Un petit point de plus. Yeah, ça y est, je l'ai passé les mille. Bon, ben, cette game, elle résume vraiment le F-4F, quoi. C'est pato. Voilà, c'est un avion qui est pato. Pour moi, c'est presque du 1 sur 5, en fait. Vraiment. Quoique non, je vais lui mettre 2 sur 5 parce que vous avez un bon armement, mais c'est vraiment poussif comme avion. C'est vraiment, vraiment, vraiment poussif. Donc, voilà, avec le F-4F, on va pouvoir passer au... On va pouvoir passer au F-4U-1A. Tout de suite, c'est parti. Allez, F-4U-1A, on est parti sur la map défense de Stalingrad. On n'a pas de cibler aérienne ? Non. Alors, le F-4U-1A, un avion, je vous le dis déjà, que j'apprécie beaucoup plus que les deux précédents. C'est une fusée. C'est un avion qui va extrêmement vite. Il est super bien motorisé. C'est-à-dire que là, vous avez quasiment la puissance du P38, mais avec un seul moteur. Vous êtes quasiment sûr que le P38 aussi. Mais voilà, vous avez 2000 chevaux de base et 2270 chevaux avec la Web sur un seul moteur en étoile. Ça, c'est puissant. C'est ce qu'on aime. Donc, ça va très, très vite. Donc, ça va vite. Il n'y a pas de problème au niveau vitesse. On va monter à 15 pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils annoncent en termes de taux de montée ? Ils annoncent 12,3, mais je n'arrive pas à comprendre ce chiffre. Au niveau du sol, vous pouvez quand même aller jusqu'à 560 km à l'heure à 100 %. 560. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste 120 km à l'heure de plus que le White Cat. C'est juste 70 de plus que le P38. Donc, il n'y a personne SBR qui vous suit. Il y a peu d'avions même en réalité qui vous suivent tout court. Donc, ça, c'est quand même très, 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 très agréable. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas un avantage d'altitude conséquent, vous pouvez fuir quasiment n'importe quand. Et ça, c'est quand même très cool. Niveau minabilité, c'est un poil mieux que le P38. Mais c'est dans les mêmes standards. C'est-à-dire que c'est les deux seuls qui sont en dessous de 18 degrés par seconde à ce BR-là. Et on est à 259 mètres dans mon relevé de radius, ce qui est assez mauvais. Ce n'est pas le plus catastrophique, mais ce n'est pas terrible. Voilà. Donc, un avion qui est très bon en ligne droite. Très bon, donc, pour tomber sur ses adversaires. Les massacrer parce que vous avez un très bon armement de 6 mitrailleuses de 12-7. Donc, oui, là, ça cause le F4U USU SMC, un avion que j'apprécie grandement. Vous voyez, là, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Je suis à 15 degrés d'élévation et je monte à 18,9. Vous avez bien vu qu'avec le Wildcat, qui annonce pourtant plus de base, vous n'avez pas un taux de montée comme sur celui-là. Donc, sur le Wildcat, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais c'est complètement stupide ce qu'ils annoncent. Alors que là, honnêtement, vous avez un avion qui monte bien. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient plus haut que moi, d'ailleurs. Ben non. Bon, après, les gens, peut-être qu'ils ne cherchent pas à trop, trop monter. Je ne sais pas. On va sans doute intercepter quelqu'un. On doit bien avoir un bombardier qui va tenter de buter notre base. Peut-être pas, remarque. Quoique, Américain, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de bombardier. Alors lui, il va certainement mourir, notre ME410. Par contre, il va attirer tout le monde sur lui et il va leur faire clairement perdre du temps. Le P38, il va sauter dessus. Ouais, il est en train de sauter dessus. Très bien. Donc déjà qu'il n'avait plus davantage niveau altitude, ben là, il en aura encore moins. Me3 face à Me3, c'est au skill. Ben, il n'avait nulle part, visiblement. Putain, mais voilà, moi, ce que j'évite tout le temps de faire, c'est aller face à face avec les ennemis, surtout en début de game. Le mec a fait un kill, il est mort, il n'a rien fait. Enfin si, il a juste fait le strict minimum. C'est mieux de mourir et ne rien faire, mais quand même. Le I-16 face à deux avions, je ne lui donne pas cher de sa peau. Parce que le D20, malgré tout, il tourne plutôt pas mal. Le Bf-109, il va sauter dessus. Un avion de plus qui va mourir, c'est merveilleux. Putain. J'ai perdu deux. Alors ça y est, nous, on est un petit peu le roi du ciel, là. Alors je pense que le A-36, ça s'engage. Mais c'est-à-dire que là, il y en a tellement que je suis un peu emmerdé. MIG-3, ça s'engage aussi. C'est tout que ça remonte très très mal comme avion. Et ça va moins vite que nous aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. On va clairement s'attaquer au MIG-3 parce que... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il a fait un espèce de truc chelou comme ça ? Ah ok, j'ai déjà laissé le truc vertical. Ah putain, il m'en faut des balles. K-43 qui vient dessus ? Non, il ne vient pas dessus. Il est en train d'esquiver le P-60. Allez, on va tranquillement remonter. Le DO-217, là, il me... On va essayer d'aider, là, sur le KI. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, là, des cibles. Je ne sais pas s'il m'a vu ou quoi. Ouais, je pense qu'il ne m'a pas vu. Il est en train de foncer vers... Oh, si, clairement, il m'a vu. Il y a toujours plus. Alors, sur le bois. Il y a toujours plus. C'est tout. C'est tout. On va loin. Il y a toujours plus. C'est parti. Et on va se barrer. Regardez-moi la meute qui me suit. La meute qu'il y a derrière. Sauf que c'est un P38 avec un moteur endommagé qui me suit. Ça devrait aller je pense. C'est parti. On va retourner au combat. On est à 3 kills pour l'instant. Désolé si je ne décris pas trop ce que je fais. Mais là j'essaye de faire une passe. De repartir, de me protéger. D'analyser la situation. De tomber sur une cible faible. Et d'y retourner. Voilà. En gros ce que je fais. Je n'ai plus de WEP. Ok. Ce n'est pas grave. Parce que comme je le répète. Même sans WEP. On est plus rapide que tous les avions qui sont en phase. Le Yak 9B il va vite. Je ne sais pas si c'est un 9 ou un 9B. Mais le 9B va vite. 520. En WEP peut-être qu'il peut un peu me suivre. Mais on a l'avantage. Altitude. Toujours. 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 C'est une blague ? Joke. C'est une blague. J'ai envie de l'insulter. J'suis dégoûté. J'suis dégoûté, putain. Oh là là, nique sa mère, putain. J'veux pas me crasher. J'suis dégoûté. Oh, putain d'Hurricane de merde. Hurricane qui a fait un pauvre putain de kill. Oh my God, putain. Ah, j'suis dégoûté. J'suis dégoûté. Bon, tant pis, on va retourner à la base, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, j'suis même un peu quand même. Bon, voilà, pour résumer les Américains, puisque là, on en a fini du coup avec les Américains de BR3.0. J'espère que j'en ai pas oublié. Insultez-moi dans les commentaires, bien sûr, si j'ai oublié. C'est important, pour le référencement. Ouais, bon, clairement, sur les trois, je pense que vous avez compris lequel je préfère. Vous avez compris lequel est le meilleur, surtout. Indéniablement, c'est l'F4U. Indéniablement. Il a quasiment que des avantages par rapport aux autres. Il est très, très bien armé. Je trouve que le combo de 6 mitrailleuses, ça déglingue quand même très, très fort. Donc, 6 mitrailleuses, ça déglingue fort. C'est celui qui monte le mieux. C'est celui qui accélère de loin le mieux. C'est de loin celui qui peut fuir le plus facilement. Puis, il a un look. Il a un look de malade, cet avion. Comparé à cette espèce de truc qui ressemble à une limace. Voilà. Ce truc-là, c'est moche. Ça, c'est beau. Ça, ça a du swag. Les têtes brûlées. Voilà. Oui, donc, un avion que je trouve, il a des points positifs qui permettent d'être très facilement mis en œuvre. Très, très efficace, le F-4U1A USMC. Je vous le recommande énormément en 3-0. C'est vraiment le meilleur pour moi des 3-0 américains. Les Corsair sont globalement de bons avions, je trouve, sur le jeu. Voilà. Que dire d'autre ? Je mettrais quand même le P-38 en deuxième parce qu'au moins, il vous offre la possibilité d'avoir un avantage en début de game. Puisque vous avez l'altitude, vous pouvez tuer du bombardier. Le canon, il marche plutôt pas mal. Et le F-4, F-4. Il y a moyen de faire des trucs. Mais en vérité, si tu fais des frontales, oui, tu vas sans doute gagner ton premier frontale. Si tu le maîtrises bien, que tu maîtrises bien la convergence des guns, le taux de descente, tout ça. Mais le truc, c'est que vous allez sans doute finir endommagé. Vous n'allez peut-être pas pouvoir revenir à votre base. Parce qu'évidemment, vous ne serez pas à haute altitude avec cet avion. Moi, ce n'est vraiment pas un truc que je trouve très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord sur le meilleur avion qui est pour moi des 3, le F-4U1A. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.